Bonjour, et si on apprenait à faire une chirafe ? Il faut gonfler un ballon, de préférence jaune, en laissant une marche d'environ 5 doigts, ou au choix une bonne largeur de main. Puis on fait le nœud que l'on repousse bien jusqu'à l'extrémité du ballon, afin de ne perdre aucune longueur. On plie le ballon à la distance d'environ 3 doigts du nœud, puis on fait une bulle juste en dessous du pli. Ce qui nous permet d'excentrer le pli de la bulle, et ainsi obtenir l'esquisse d'un front sur la tête de la girafe. Pour former les cornes, on confectionne ensuite une série de 4 bulles. La première bulle devra être bien ronde, et la deuxième bulle devrait être plus petite que la première. Ensuite, la troisième bulle devrait être parfaitement identique à la deuxième, tandis que la quatrième et dernière bulle devra être identique à la première. Comme ceci. On bloque la série de bulles en les faisant pivoter au niveau de leur base, et ensuite, on fait une petite bulle que l'on transformera en pinch twist, afin de bien consolider l'ensemble tête-corne-coup. Si nécessaire, on chasse un peu l'air vers la réserve du ballon. Ensuite, pour le coup de la girafe, on utilisera environ le tiers du segment de ballon restant que l'on peut facilement repérer de cette manière. On plie le ballon au niveau du repère pour former un angle droit. Cette petite déformation de la bulle nous permettra ensuite de diriger le cou plus facilement vers le haut de la girafe. Pour former les pattes avant, on évalue à peu près le quart du segment de ballon restant pour former la bulle de la première patte, qui sera suivie par une deuxième bulle de taille identique. On les bloque bien ensemble, et on forme aussitôt après un pinch twist qui permettra de consolider convenablement le cou par rapport au reste du corps. On chasse le reste de l'air jusqu'au bout du segment de ballon restant que l'on divise en deux parties inégales. La dernière partie devra être un peu plus courte que la première. On place ces deux segments côte à côte et on les plie ensemble presque à l'extrémité du segment le plus court afin de former en un seul mouvement les deux pattes arrières, l'abdomen et la queue de la girafe. Les pattes arrières de la girafe doivent être plus courtes que les pattes avant et son dos doit descendre vers l'arrière du corps. Si l'angle que nous avons formé à la base du cou s'est un peu détendu, il faudra le reformer afin que le cou s'élance bien vers le haut dans le prolongement des pattes avant. On s'assure également que la tête et les cornes soient correctement positionnées. Et voilà ! Il ne nous reste plus qu'à dessiner les traits de la girafe ainsi que quelques tâches. Mais inutile d'en faire trop, quelques-unes suffisent. D'ailleurs, en règle générale pour le dessin, mieux vaut en faire moins, mais bien. Et voilà ! Le tour est joué ! Je vous dis à bientôt pour une autre leçon avec M. Ballon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada